Les chroniques Happy Day, des histoires qui créent du lien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast du réseau Happy Day Tourisme, le rendez-vous avec les femmes et les hommes qui nous étonnent, celles et ceux qui butinent avec passion et avancent autrement. A chaque épisode, nous partagerons avec vous le parcours d'un de ces héros. Nous espérons que vous vous retrouverez dans leurs histoires ou qu'elles seront pour vous une source d'inspiration. Bonne écoute ! Un jeune couple d'ingénieurs voués à des carrières parisiennes prometteuses décident soudain de changer de cap pour devenir éditeurs de logiciels dans les Alpes, des artisans à l'écoute des professionnels du tourisme. Ce rêve un peu fou, c'est le parcours de Sarah et Jean-Baptiste de la société Authentique. L'aventure commence à Paris où nos deux jeunes talons débutent leur carrière avec brio. Ingénieurs de formation, ils travaillent tous les deux dans le domaine des systèmes d'information des secteurs spécialisés, de la banque et des télécommunications. Un jour, tout bascule, la famille s'agrandit et l'envie de tout changer les assailles. Besoin de donner du sens, de trouver un équilibre, vie privée, vie professionnelle. En fait, ça faisait un moment qu'on voulait quand même créer une structure qui nous ressemble. Des grosses structures où on était, la finalité de notre travail était quand même devenue de plus en plus abstraite. Alors les voilà, partis le couffin sous le bras, retrouver les Alpes familiales. Ils posent leur valise à Annecy. Ils ont emporté avec eux leur expertise et leur passion pour un métier qu'ils vont désormais exercer autrement. Sarah et Jean-Baptiste explorent l'univers touristique de la Haute-Savoie. Ils découvrent un riche potentiel. Il y a une place à prendre, c'est sûr. Il y a quand même un hic. Ce monde leur est totalement étranger, mais qu'importe. On avait quand même ce sentiment d'avoir un terrain sur lequel on pouvait essayer de concilier une technologie au service de l'humain. C'est un sacré challenge, en effet, que nos deux héros vont relever avec enthousiasme. On voulait du changement. La principale difficulté, c'était qu'on nous fasse confiance et qu'on nous donne notre chance au début, en fait. Pour moi, c'était vraiment ça le plus dur. Le fruit de ce pari courageux, c'est la création de la société Authentique. Un nom porteur de sens qui associe le mot « haute » en référence aux hébergements touristiques et l'acronyme TIC, emprunté au monde des nouvelles technologies. Ce nom-là, il porte un petit peu l'ADN dans notre structure. Ainsi baptisé, la nouvelle activité développe une offre bien spécifique, porteuse d'un message en accord avec sa promesse d'authenticité. Il y a notamment le côté artisan logiciel. En termes qui nous va bien, on essaie d'adapter nos solutions aux besoins de nos clients et pas l'inverse. Ce qu'on construit avec les clients, c'est garder en fil conducteur une certaine éthique dans ce qu'on fait. Et ça, c'est important pour nous. Sarah et Jean-Baptiste accompagnent ainsi leurs clients pour mettre en place des solutions digitales adaptées qu'ils veulent performantes, évolutives, personnalisées et simples. On utilise des méthodologies de travail dans la partie conception et analyse de besoins qui nous permettent vraiment d'avoir une démarche centrée sur l'utilisateur et donc centrée sur l'ergonomie, sur la simplicité et sur le besoin. L'éthique. Autre mot qui rime avec authentique et semble servir de socle à tous les engagements du couple d'ingénieurs. Aussi, ce n'est pas une surprise de voir leur implication dans l'open source. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous, effectivement. On essaye modestement de contribuer aussi à tout ça. Ainsi, profondément convaincus par l'efficience d'une intelligence collective, Sarah et Jean-Baptiste ont vite saisi l'intérêt de travailler avec le réseau Apidae. Le secteur d'activité authentique, c'est vraiment le tourisme. Et donc le réseau Apidae est clairement un partenaire de choix pour nous. Le premier projet Apidae a été réalisé avec l'office de tourisme de Tonon-les-Bains. Depuis, de nombreux membres leur ont fait confiance. L'équipe a aussi beaucoup œuvré pour enrichir la plateforme Apidae de nouvelles solutions. On pense notamment au succès d'Apidae GEP. Et puis, pour ne citer que le dernier, il y a eu le site des souscriptions au cœur de l'actualité. Ça a été très, très dense comme projet. Mais d'un autre côté, c'était vraiment un projet top. Donc ça a vraiment eu un côté très stimulant de travailler avec l'équipe Apidae sur ce projet-là. Et puis, bon, en plus, le but quand même, c'est vraiment, c'est quand même très concret et avec des vrais enjeux à la clé. Au point de vue là, c'était très chouette. On constate qu'après sept années, Authentique occupe pleinement son rôle d'éditeur de solutions dans le secteur du tourisme. Aujourd'hui, c'est quatre personnes, un bureau au cœur de la French Tech d'Annecy et un réservoir d'idées, de projets et d'énergie. Sarah assure toujours la partie conception et gestion de projets, alors que Jean-Baptiste supervise la technique. Ce qui me passionne, on va dire, dans ce qu'on fait, c'est la partie vraiment analyse du besoin. La finalité, c'est vraiment de créer des choses utiles, durables. C'est toujours porté par cette même détermination que le projet Open Edit a vu le jour au cours de l'année 2019. L'Open Edit qui a vocation à faciliter la saisie des informations touristiques. Pour une fois, on va se situer dans ce rôle où la technologie vient faciliter la vie des personnes sans pour autant tenter de les remplacer. C'est un peu un bouton magique qu'on met sur n'importe quel site internet et qui le transforme en site modifiable. La promesse, c'est vraiment de simplifier et de ne pas rentrer dans la complexité du jargon, des formats, des bases de données et de laisser vraiment les utilisateurs s'exprimer naturellement. Là, on est deux OT qui sont en train d'outiller avec Open Edit. Voilà des perspectives réjouissantes pour nos deux ingénieurs qui apprécient la valeur de ces projets partagés et soutiennent avec ardeur l'ambition collaborative du réseau. On est assez convaincus que cette nouvelle structure sera aussi pour nous l'opportunité de prendre part de différentes manières à la vie du réseau. On a hâte que tout ça aboutisse et qu'on puisse ensuite œuvrer collectivement au rayonnement du réseau le plus largement possible. Sous-titrage Société Radio-Canada